Salut les Frenchies, aujourd'hui nous nous retrouvons en haut d'Engine 73 pour parler de nos Dagon, plus couramment appelé lance-canon en France. Comme vous allez pouvoir vous rendre compte très rapidement, il fait vraiment extrêmement chaud en haut de ce camion, en haut de la remise, en plus il fait vraiment très humide, donc je vais me dépêcher un peu, mais je voulais en parler parce que Engine 73 a une particularité, ainsi que Engine 76, car elles sont jumeaux, ils ont été faits exactement aux mêmes spécifications et en même temps, et eux, ils ont une valve d'ouverture sur le toit. Alors avant de vous parler de cette manivelle d'ouverture sur le toit, je voulais vous parler des différents types de lances qu'on peut adapter sur ces Dagon, donc pour le souci d'authenticité, on parlera Dagon et en galon par minute, je mettrai les traductions, mais nous avons donc nos lances tronconiques, nos smoothboard nozzles, ok, avec en général 4 embouts différents, 4 types différents, donc il y a un embout qui fait 1 pouce et 3 huitièmes, parce que oui, tout en pouces et en fractions ici, donc 1 pouce et 3 huitièmes, 1 pouce et demi, 1 pouce 3 quarts, et 2 pouces de diamètre, donc ça fait quand même du 5 cm de diamètre, et respectivement, on aura 502 gallons, 598 gallons, 864 gallons, et 1013 gallons par minute. Il faut 80 PSI de pression pour pouvoir alimenter ce type de lance, plus 25 PSI de perte de charge dans la tuyauterie, pour un total de 105 PSI à la pompe. On a aussi ce type de lance-là, alors qui est fait par TFT, un des très rares produits de chez TFT qu'on a, et qui peut envoyer jusqu'à 1250 gallons par minute, mais il faut une pression plus élevée, et avec un débit plus élevé, on prend forcément plus d'eau du poteau, donc on laisse moins d'eau pour les lignes d'attaque. Chaque type de lance a son avantage et son inconvénient. L'avantage de celle-ci, c'est qu'on peut vraiment choisir le type de jet qu'on veut, on peut aller de jet droit à jet complètement diffusé, donc bâton ou un vrai rideau d'eau. Mais étant donné que nous nous servons de ce type d'outil pour de l'attaque incendie, nous préférons avoir ce type de lance. Mon Cap 10, c'est sa préférence ici, donc tous les matins quand on arrive, pour nos 48 heures de garde, on monte sur le toit, on change ça. Les gars du High Shift qui viennent le matin, ils préfèrent ça, mais le rôle principal de cette lance-canon, de ce deck gun, c'est vraiment de l'attaque incendie initiale pour nous. Et avant de vous expliquer le type de situation dans laquelle on serait amené à utiliser ce deck gun, je vais vous montrer l'anatomie de la bête. Alors, à la base de notre deck gun, nous y trouvons une petite languette qui le maintient en place, qui évite qu'il saute pendant qu'on conduit sur la route. Donc on va venir attraper notre deck gun, lever la petite languette et tirer le deck gun dans son ensemble vers le haut, ce qui va nous permettre de le déployer et de le rendre prêt à utiliser. Ensuite, vient l'étape numéro 2, où nous avons une autre languette qui nous permet de le débloquer et de le faire tourner à 360 degrés. Et dernièrement, l'étape absolument cruciale qui peut faire de toi un héros ou un zéro, c'est l'élévation positive ou négative du deck gun. Et pourquoi je dis ça ? Parce que si vous faites un peu de recherche sur internet, vous trouverez énormément de vidéos où des conducteurs viennent. Il y a un feu en bas, un feu de garage par exemple, un feu vraiment très important parce qu'on utilise ça sur des gros gros feux, histoire de mettre un bon coup de poing au feu et de le contrôler le temps que les gars puissent déplier les lignes d'attaque. Mais l'étape qui fait de toi un héros ou un zéro, c'est ce petit goupillon qui est là. En fait, si tu ne le tires pas, il n'y a pas de problème pour monter, mais pour descendre, tu es bloqué ici. Et comme vous pourrez bien voir, si le feu se trouve vers le bas et que le deck gun pointe vers le haut, forcément, il n'y a pas d'eau. Et il y a certaines vidéos très malencontreuses, on va dire, sur internet, où certains conducteurs vident complètement leur réserve d'eau dans le ciel. Ils font des beaux nuages, mais il n'y a absolument aucune goutte d'eau sur le feu. Et ce petit goupillon ici, il fait toute la différence parce qu'une fois qu'on l'a tiré et qu'il s'est désenclenché, on peut vraiment ramener le deck gun. Donc vous voyez, hop, il y a de l'espace vraiment au minimum. Il y a certaines personnes qui ne savent pas ça. C'est d'ailleurs un bon truc pour essayer d'avoir les rookies. C'est une bonne manière d'apprendre. On les envoie sur le toit tous les matins et on leur dit, allez hop, déplie-moi le deck gun. Je me mets là, je dis, vas-y, vise-moi avec le deck gun ou la poubelle, elle est en feu. Comment tu fais ? Parfois, il passe 10 minutes sur le toit. Tu leur montres une fois et en général, ils n'oublient pas. Et ça, je ne l'ai jamais vu faire dans la vie réelle. Mais on a aussi la dernière option de désolidariser le deck gun de sa base et de pouvoir l'emmener au sol pour des opérations, par exemple de longue durée, sur un gros feu d'entrepôt ou quelque chose comme ça avec une base qui viendrait se mettre au sol et où on pourrait accrocher ça dessus. Mais dans le camion, on a de quoi faire. Et il est vraiment très, très peu probable que cela se passe dans la vie réelle pour nous. Alors, revenons au fait qui fait vraiment la particularité de ce camion ainsi que de Engine 76, dans le numéro 76, c'est que sur le toit, on va y trouver une manivelle d'ouverture. Ce qui va permettre au conducteur de sortir de son camion une fois qu'il a enclenché le cran de pompe, venir au tableau de pompe, mettre en pression, monter, déployer son deck gun et ensuite pouvoir l'ouvrir d'ici. Et cela ne parle peut-être pas à certains d'entre vous, non initiés ou JSP ou peu importe, mais ce qui change énormément sur la façon dont on fait les choses sur nos autres camions, nos autres engines, c'est que le conducteur met son cran de pompe, sort du camion, doit monter sur le toit, déployer le deck gun, redescendre, ouvrir le deck gun du sol et pour peu qu'il est mal visé, on a perdu déjà quelques centaines de litres dans les airs ou au mauvais endroit et ensuite il doit remonter et reviser histoire de pouvoir mettre l'eau exactement là où il la veut. Et on est quand même vraiment très limité parce que comme je vous ai dit, c'est pour une attaque initiale, gros feu de garage, gros feu, peu importe de quelle nature, mais c'est pour donner le temps aux gars de pouvoir préparer leur ligne d'attaque, ce qui en général se fait aux alentours d'une minute, notre but à nous, dans ma compagnie, c'est une minute ou moins, donc on est vraiment plus proche des 45 secondes que de la minute, mais c'est-à-dire que du moment où le conducteur tire le frein à main, il se passe 45 secondes avant qu'on puisse avoir de l'eau sur le feu. Et pendant ces 45 secondes ou 7 minutes qu'il va falloir à mon équipe pour qu'ils puissent préparer leur ligne, ça me laisse amplement le temps de venir ici, de mettre un bon coup de poing dans la gorge au feu, de pouvoir redescendre et d'être prêt à leur envoyer de l'eau, ou sinon ce que je fais tout simplement, c'est que je mets la pression qu'il faut pour ma ligne d'attaque dans mon deck gun, bien que ce soit un peu plus élevé, mais ce n'est pas grave à ce moment-là, et dès qu'ils sont prêts pour de l'eau, ils peuvent y aller, moi je coupe mon deck gun et ensuite je m'occupe de mon alimentation en eau, parce que forcément on a utilisé beaucoup d'eau, la façon dont il est réglé pour l'instant, on peut envoyer 598 gallons d'eau par minute, donc même si je le fais en 30 secondes, ça nous fait quasiment 300 gallons, donc quasiment 1200 litres qui sont sortis du réservoir, donc ça fait quand même un sacré manque dans le réservoir, il faut vraiment se soucier à ce moment-là de l'alimentation très rapidement. Et maintenant pour illustrer ce dont je parlais il y a juste quelques instants, je vais vous montrer un petit exemple qu'on a réalisé tout à l'heure avec Colton, donc on arrive à côté d'une borne à incendie, on prétend que les gars sont en train d'établir leur ligne d'attaque, et pendant ce temps-là, lui qui conduisait, sort de son camion, met le camion en pompe, vient mettre la pompe en pression ici, et ensuite il a le temps de monter, d'envoyer quelques centaines de litres d'eau dans le feu, de pouvoir redescendre et de pouvoir s'occuper de ces gars. Allez, regardez ça, ne m'éclignez pas trop des yeux, parce que ça va très vite pour envoyer l'équivalent de 1200 litres d'eau sur le feu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501